La chanteuse Liso est dans la tourmente. Trois de ses danseuses ont porté plainte contre elle, et ce mardi 1er août 2023, d'anciennes collègues de travail ont aussi eu leur mot à dire sur son comportement. Des témoignages qui se recouplent. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse Liso est souvent citée parmi les artistes qui prônent le body positive et le gire le power. Comprenez, se sentir bien dans sa peau, et se serrer les coudes entre filles. L'acceptation de soi est d'ailleurs au cœur de ses titres. Elle s'est alors construit une personnalité attachante et pétillante, le tout avec une bonne dose d'humour et de répartie. Les tubes se sont enchaînés, Juice, Good Ale, About Damn Time. Pour le plus grand bonheur de ses fans. Ainsi, quand la chanteuse est apparue en larmes après des attaques sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à voler à son secours. Cependant, on dirait que cette petite bulle de bienveillance vient d'éclater. En effet, l'artiste de 35 ans se retrouve au cœur de graves accusations de la part d'anciennes collègues de travail. Trois de ses danseuses ont porté plainte contre elle. Leurs témoignages font état de harcèlement sexuel, racial, religieux et de body shaming. Elle dénonce également un environnement de travail toxique. L'iso pointé du doigt est accusé d'abus de pouvoir. Un point sur lequel est revenue la réalisatrice Sophia Nail Allison en story Instagram, ce mardi 1er août 2023. Je n'ai pas l'habitude de commenter ce qui touche à la pop culture. Mais en 2019, j'ai voyagé un peu avec l'iso pour réaliser son documentaire. Je me suis retiré après environ deux semaines, explique-t-elle, évoquant un manque de respect. Elle développe, j'ai été témoin de son arrogance, de son égocentrisme et de son manque de gentillesse. Je n'étais pas protégé et j'ai été jeté dans une situation merdique avec peu de soutien. Mon esprit m'a dit de fuir aussi vite que possible et je suis très reconnaissante d'avoir fait confiance à mon instinct. Une situation invivable, d'après ses propos. J'ai l'impression d'avoir été étouffée et j'ai été profondément blessée, mais j'ai guéri. La lecture de ces témoignages m'a fait réaliser à quel point la situation était dangereuse. Ce genre d'abus de pouvoir se produit bien trop souvent, conclut-elle. Un témoignage qui fait écho à celui de l'ancienne danseuse Courtenay au Link West. Même si elle n'est pas à l'origine de la plainte, elle a indiqué sur son compte Instagram, si est-il ce que j'ai vécu en travaillant avec elle. Quinn Wilson, ex-directrice créative de l'ISO, regrette quant à elle certaines parties de, est-ce, à propre expérience. Un nouveau témoignage qui en appellera peut-être d'autres. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !